Oh les bots, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer la nouvelle Gameband, la version finale je pense, j'espère que c'est la version finale, pour que vous partagiez ce projet, que vous montrez à des gens, parce qu'elle est énorme. Je ne vais pas tout vous présenter, si vous voulez voir la présentation complète, vous allez dans le live, mais pour la présentation produit, ça sera en septembre, dès qu'elle sortira, je l'aurai dans les mains et je vous la montrerai. Donc le lien est dans l'inscription, partagez ce projet, ça va être énorme, il faut juste qu'ils récoltent assez tôt, pour que ça aille assez vite et qu'on puisse les commander. Donc en résumé, c'est une montre tactile, où il y a 5 jeux de disponibles, il y a Atari, Terraria, d'autres jeux dont je ne connais pas les noms, sur un écran tactile, il va y avoir une interface configurable via logiciel, ils ont gardé le même principe de la game band numéro 1, qui est de, vous avez le jeu et les fichiers sur la game band, vous arrivez sur un ordi, vous lancez Pixel 4 Nice, et le jeu s'ouvre, sans rien installer, tout ça. Sauf que là, ils ont changé les caractéristiques, c'est qu'on peut mettre une carte SD, jusqu'à 128Go maximum je crois, elle se branche en USB Type-C, j'ai résumé la photo qu'il y a ici, 512M, elle a un accéléromètre 3 axes, l'accéléromètre c'est ce qui permet de voir si vous êtes penché, incliné, tout ça, elle se branche en USB Type-C, normalement le câble devrait être fourni USB vers USB Type-C pour charger la montre, Bluetooth, Wi-Fi, donc on va pouvoir mettre de la musique dessus par la carte SD, et on va y avoir une enceinte après. Au niveau de la taille, c'est du 34 par 39, c'est à peu près la taille d'une Apple Watch, pour tout ce qui est logiciel, ça sera compatible Mac et Windows, comme pour l'agrément numéro 1, la première version, alors là on a quelques screens des jeux, USB Type-C, voici un interface de Pixel 4 Nice, et là aujourd'hui nous sommes dans la partie où ils attendent les fonds pour pouvoir créer la montre, enfin pas créer la montre, la construire quoi, parce que si on regarde toutes leurs vidéos qu'ils ont fait, la montre est sur pied, il faut juste qu'ils la construisent. Donc, s'il vous plaît, partagez le projet, il y a vraiment besoin, ils ont vraiment besoin de clients, même s'ils en ont pas mal, il faut vraiment que cette start-up marche très très bien, parce que moi j'en ai envie, et je pense que beaucoup d'autres personnes n'ont envie, parce que moi je me vois trop avec une game world jouer, alors qu'on me demande de faire autre chose, parce que oui on peut jouer sur un petit écran tactile, ça va être génial. Donc partagez le projet, c'était Valver, et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada